A l'occasion de ces 5 ans, L'AnciTV sort voir la population l'ancienne à travers différentes manifestations qui jalonneront l'automne et l'hiver 2015. Aujourd'hui nous sommes à la fête des 3 marchés sur l'esplanade des palettes en compagnie à l'instant de Christophe Anchot qui est président de l'association du rock et du reggae l'ancien mais également membre du comité de la fête des 3 marchés. Christophe Anchot, bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Ça en fait des casquettes ? Bah oui mais ça nous permet de vivre ce moment avec toutes nos associations partenaires sur l'ancienne et puis de faire un événement qui reste rare dans le quartier des palettes, trouve-je. Alors ce qui vous rapproche de l'ancienne c'est qu'à l'époque vous travailliez en tant que moniteur ici au centre Marignac. Alors j'ai travaillé pendant 4 ans, 4 étés en tant que moniteur phase à la maison civique donc on a commencé avec des animations de quartier. Ensuite on a fait des petites programmations là où nous sommes et avec l'amicale du rock et du reggae l'ancien on a organisé 7 ou 8 festivals de reggae. Et ensuite on a vieilli un peu moins d'énergie donc on s'est dit qu'on allait collaborer avec l'ancien collectif palettes qui est devenu le comité de la fête des 3 marchés. Maintenant. Alors l'association justement du rock et du reggae l'ancien a pris part à cette programmation aujourd'hui sur l'espanne des palettes de la fête des 3 marchés, programmation musicale assez variée. Qu'est-ce qui a été prévu et comment est-ce que vous avez préparé ce programme ? Alors ça a été préparé un peu avec la famille, il faut dire tous les musiciens qui sont aujourd'hui sur scène sont soit des copains, soit des gens de l'ancien, soit des gens de notre famille, famille, amis et tout ça. Donc la programmation se fait un peu au petit bonheur à la chance, c'est au gré des festivals, au gré des rémenements qu'on va voir aussi. On se dit ah ben eux ils pourraient être bien dans ce cadre magnifique qu'est l'espanne des palettes. Il faut savoir que l'amicale du reggae l'ancien regroupe aussi 13 groupes de musique qui répètent dans des locaux sur la commune de Lancy. Donc on va aussi servir parmi les groupes de l'association. Alors c'est un petit peu l'occasion aussi de montrer ce travail qui se fait un petit peu dans les coulisses durant toute l'année, c'est ça ? Bah un petit peu, il faut dire qu'on est assez fainéant et on essaye de faire un peu plus d'événements que ce soit sur la commune de Lancy ou aussi sur le canton de Genève. On a collaboré cette année avec la Villa Takini et les travailleurs sociaux hors mur de la région R pour faire un festival avec des locaux, des groupes qui sont dans les locaux en gestion accompagnée, des groupes qui sont dans nos locaux et une tête d'affiche régionale qui était d'Isagonie. Donc on va continuer cette expérience avec eux, mais ça se passe assez bien. Quel intérêt pour les artistes émergents, pour le public ici, population locale ? C'est une fête de quartier, ouverte bien entendu sur le reste des communes limitreuses. Mais quel intérêt pour les uns et les autres justement de se produire dans une fête qui réunit cette diversité très socioculturelle ? Je ne pense pas qu'on peut parler d'intérêt, c'est avant tout un collectif d'associations qui se regroupe. Et le but ultime, c'est de faire sortir les gens de leurs immeubles pour aller voir de la musique. Ce sont des gens qui n'auraient peut-être pas l'occasion d'en voir dans leur quartier tous les jours. Donc ça c'est vraiment notre objectif, c'est de faire sortir les gens qui profitent des marchés, qui profitent des stands, mais aussi qui découvrent des groupes de leur région parce que finalement, il y a au moins un ou deux lancéans dans ces groupes qui vont jouer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait décrire justement l'ambiance de la fête des trois marchés ? L'ambiance, c'est les bonnes enfants, on arrive tout le matin, on est tous fatigués, on se retrouve autour d'une tireuse à bière. Et puis on essaye de profiter du moment. Il y a aussi de l'eau gazeuse, vous n'en faites pas ? On essaye de profiter du moment tous ensemble et puis voilà, de rencontrer plus de gens, rencontrer plus d'associations pour faire vivre cette fête et la faire grandir à terme avec peut-être plus de scènes, plus de têtes d'affiches, pourquoi pas. Mais ce moment-là est privilégié pour nous, c'est aussi l'occasion pour l'amicale de se retrouver entre membres parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de se voir, chacun étant dans ses occupations, travail, enfant, groupe, faire tourner les groupes, etc. Quels sont justement les groupes aujourd'hui qui viennent se produire et pourquoi ces groupes-là ? Alors le premier ensemble, c'était un brass band qui nous vient de la Vallée d'eau en France. Donc ils ne sont pas vraiment lancés, mais c'est nouveau un copain d'un copain avec qui je travaille dans d'autres structures. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une fanfare un peu itinérante. Il m'a dit « moi j'ai ça, je viens » et je dis « banco ». Le deuxième groupe qui s'appelle « ethno-youtes », le batteur est comptable à la ville de Lancie, donc c'était obligatoire qu'il vienne jouer ici. C'est un mec avec qui je joue aussi dans d'autres formations depuis 15 ans. « Rebeteke », c'est un groupe de rebeteco avec deux artistes qui habitaient ou qui habitent encore à Lancie et un artiste qui nous vient directement de Grèce, que ce soit Thessalonique ou Athènes, je ne me rappelle plus. C'est un des maîtres, grands maîtres du bouzouki. Et capitaine, etc., c'est des copains de Biture. Ils sont plutôt de Versoix, mais on essaye d'essaimer un peu partout sur le canton de Genève et puis de se regrouper aussi entre potes. On collabore aussi beaucoup avec l'association La Teuf qui nous aide. On ne les remerciera jamais assez, ils nous prêtent tout le matos gratuitement. Ils nous aident pour la technique et aussi pour trouver des groupes, pour faire une programmation éclectique qui j'espère va plaire aux Lancie 1 et Lancie 1. Alors justement, il y a également un groupe Galax Family, donc ça c'est des jeunes hip-hop ? Exactement, Galax Family, c'est des jeunes du quartier qui font du rap en plusieurs langues, qui vont terminer l'après-midi et j'espère qu'ils vont un peu aussi ramener leur public, ramener des jeunes pour que ce soit vraiment un moment de partage intergénérationnel et intercommunal, cantonal, tout ce que vous voulez, ma chère Jess. Christophe Franchot, merci. On ne demandera pas quel est votre coup de cœur. On laissera au public l'Ancie 1 de trancher et de prendre plaisir. Tout est dans le cœur, tout est coup de cœur. Merci à vous et bon anniversaire. Merci. Merci.